Avec ces dimensions gigantesques, l'univers dépasse de loin nos imaginations terrestres. Avec les technologies actuelles, nous ne pouvons que spéculer sur ce qui pourrait exister en dehors de l'univers qui nous est visible. Par conséquent, le fait que certains scientifiques semblent recevoir des signaux d'un monde extraterrestre proverbial est d'autant plus sensationnel. Ce qui se cache exactement derrière cette découverte astronomique, nous allons vous le révéler dans la vidéo suivante. En outre, nous aimerions nous pencher sur les efforts déployés par l'humanité dans le passé pour sensibiliser d'éventuels êtres extraterrestres à l'existence de notre espèce. Nous espérons que vous apprécierez notre voyage galactique ensemble. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space. Et préparez-vous à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. Exploration de Taobotis Récemment, une annonce en provenance du monde de l'astronomie a fait les gros titres parmi les experts. Des chercheurs ont indiqué qu'ils avaient peut-être reçu des émissions radio en provenance d'une planète lointaine qui tourne autour d'une étoile fixe en dehors de notre système solaire. Au cours de leurs travaux, les scientifiques ont utilisé un radiotélescope de pointe situé aux Pays-Bas. L'objet de la sonde scientifique était trois étoiles différentes, que les experts soupçonnaient déjà à l'avance de servir de points fixes centraux pour certaines exoplanètes. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'un des trois systèmes stellaires suscite l'intérêt particulier des experts. Ce système, baptisé Taobotis, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il contient effectivement une planète. Les scientifiques considèrent qu'il est très probable que les signaux radiaux qu'ils ont enregistrés dans le cadre de leurs recherches proviennent précisément de cette planète lointaine. Cela s'explique par le fait que les valeurs effectivement mesurées présentent une très forte corrélation avec les prédictions théoriques que les experts avaient élaborées au préalable. L'américain Jake Turner, en sa qualité d'astronome renommée de l'Université Cornell, a limité l'euphorie croissante, suscitée par cette découverte sensationnelle dans le même souffle qu'il l'a révélée. L'expert impliqué dans la recherche a déclaré que les scientifiques ne peuvent actuellement pas dire avec une exactitude de 100% si les signaux reçus sont réellement émis par la planète du système stellaire observé. Selon lui, il est donc essentiel que le système stellaire et le corps céleste nommé Taobotis B soient étudiés plus en détail. Pour préparer l'étude du système stellaire, qui se trouve à environ 51 années-lumière de notre planète bleue, les astronomes ont utilisé une astuce ingénieuse. Ils ont d'abord examiné les émissions radio de la planète Jupiter, puis les résultats des mesures et les valeurs obtenues ont été modifiées de manière à pouvoir être transférées sur une exoplanète éloignée dont l'étoile fixe est lointaine. Ces résultats transférables ont ensuite été comparés aux valeurs obtenues par les experts lors de l'investigation de Taobotis B. Les émissions radio reçues de ce corps céleste ne pourraient pas être les seuls signaux radio prouvables d'une exoplanète dans l'histoire de la recherche astronomique. En conséquence, les experts estiment qu'il est possible qu'ils aient également reçu des signaux de l'étoile Upsilon Andromédae ou de sa planète. Toutefois, comme les relevés correspondants étaient encore plus faibles et plus vagues que dans le cas de Taobotis B, les scientifiques font encore preuve d'une prudente retenue pour l'instant, avant que le phénomène ne soit examiné plus en détail. A ce stade, on peut se demander pourquoi l'étude des ondes radio des planètes étranges est si appréciée dans le monde de la recherche astronomique. Cela s'explique par le fait que les valeurs mesurées de ce type peuvent aider les scientifiques à dresser un tableau encore plus précis de l'état structurel des exoplanètes et de leur environnement direct. Par exemple, l'étude des ondes radio joue un rôle qu'il ne faut pas sous-estimer dans le décryptage des champs magnétiques correspondants des corps célestes. L'intensité des champs magnétiques a à son tour une influence directe sur les conditions qui règnent sur les planètes elles-mêmes. Pour rappel, le champ magnétique de notre planète sert à protéger notre atmosphère, sans laquelle, comme nous le savons, la vie n'aurait pu se former sur notre planète. Cependant, pour la science moderne, l'étude directe des champs magnétiques des corps célestes lointains reste assez compliquée. C'est pourquoi les chercheurs se concentrent plus particulièrement sur l'étude des émissions radio, qui, comme nous l'avons brièvement mentionné ci-dessus, leur permettra de jeter un pont scientifique vers la nature et l'intensité des champs magnétiques. Il faudra probablement un certain temps avant que les experts puissent dire avec certitude d'où proviennent réellement les signaux radio. Toutefois, si la théorie selon laquelle les données recueillies proviennent en fait de Taobotis B s'avère vraie, cela équivaudrait à un Big Bang astronomique. Jamais auparavant les scientifiques n'avaient réussi à enregistrer les émissions radio des exoplanètes. Nous sommes curieux de voir les résultats qu'apporteront à l'avenir les investigations qui se poursuivent encore. Alors que nous avons maintenant traité des signaux de planètes étrangères que nous pourrions éventuellement capter sur Terre, nous aimerions à présent renverser la table galactique. Nous allons maintenant examiner les efforts que les représentants de l'humanité ont déjà déployés pour faire connaître l'existence de notre espèce à d'autres formes de vie potentielles dans les étendues infinies de l'univers. Le message d'Arecibo. Le 16 novembre 1974, quelques scientifiques, sous la direction de l'astrophysicien Frank Drake, lancent ce qui est encore aujourd'hui un projet unique. Dans le cadre du message d'Arecibo, nommé d'après l'emplacement de son point de départ, l'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico, les experts ont pris la décision potentiellement téméraire de transmettre un message terrestre à d'éventuelles formes de vie extraterrestres dans l'univers. En utilisant les ondes radio, les experts voulaient donner aux extraterrestres quelques informations sur le mode de vie et le passé de l'humanité ainsi que sur la Terre elle-même. L'amas globulaire M13, situé dans la constellation d'Hercule, et donc à environ 25 000 années-lumière de notre planète bleue, a été choisie comme point cible de cette entreprise extraordinaire. Comme ce gigantesque amas globulaire compte plus de 300 000 étoiles individuelles, les experts de l'époque espéraient trouver un corps céleste habité au milieu d'un espace aussi densément peuplé. A la base, le message d'Arecibo contenait différents codes binaires et était constitué de 1679 bits au total. Cependant, cette méthode de transmission exigeait que le destinataire potentiel ait de solides connaissances en mathématiques. Ainsi, les extraterrestres n'auraient pas été en mesure de comprendre le message envoyé par la Terre au premier coup d'œil, mais auraient dû d'abord décomposer le code reçu en ses facteurs premiers, puis le réarranger sous forme d'images. Mais quelles informations sur l'humanité, sur l'état de nos connaissances et sur notre planète elle-même les experts ont-ils choisi ? Le contenu du message d'Arecibo Le premier paragraphe du message d'Arecibo traitait des nombres de 1 à 10. Une connaissance commune pour tous. A l'aide de carrés de couleurs différentes, les extraterrestres devaient donc apprendre les règles de base des séquences de chiffres les plus simples. La section suivante de ce message unique traitait des éléments chimiques. Ainsi, la séquence de nombres contenus 1, 6, 7, 8, 15 représentait les matériaux chimiques hydrogène, carbone, oxygène et phosphore. Le contexte était que les éléments mentionnés ci-dessus représentent des composants extrêmement importants de notre biochimie planétaire et décrivent également les matériaux qui forment l'ADN humain. Alors que le paragraphe suivant traitait des nucléotides, c'est-à-dire des éléments constitutifs détaillés de notre ADN, le quatrième paragraphe traitait de la structure de notre matériel génétique. Les premiers paragraphes du message d'Arecibo donnaient donc une première impression assez complète de la nature biochimique de notre espèce et le passage suivant faisait un clin d'œil à l'anatomie humaine. La forme moyenne d'une personne adulte y était décrite par des croquis grossiers. De plus, la section correspondante contenait des informations sur le nombre total de la population mondiale. Ensuite, les extraterrestres pouvaient regarder un diagramme de notre système solaire sur lequel étaient représentés les différentes planètes ainsi que le Soleil dans leur rapport de taille et leur distance approximative. Enfin, les chercheurs ont décidé de révéler quelques informations sur l'Observatoire d'Arecibo et son équipement technique. Réaction et critique Bien que les astronomes aient placé de grands espoirs dans leur extraordinaire initiative, nous n'avons pas reçu de réponse à notre message terrestre jusqu'à aujourd'hui. Si l'on suit les déclarations de certains experts, leurs efforts étaient de toute façon voués à l'échec dès le départ, même si le message avait été reçu par des formes de vie extraterrestres. D'une part, des critiques ont été formulées quant à la compréhensibilité du message d'Arecibo. Il pourrait être tout simplement trop difficile pour des extraterrestres de décoder un tel message de procédure mathématique. D'autre part, il aurait fallu que le message d'Arecibo soit reçu dans son intégralité. Si quelques bribes de notre message terrestre s'était perdu en cours de route, l'appel de l'Homme à l'univers n'aurait pas été compréhensible. Outre cette critique objective du message d'Arecibo, des voix se sont toutefois élevées pour exprimer une grande inquiétude quant au contenu du message adressé aux extraterrestres. Si les informations complètes sur notre espèce et notre planète tombaient entre les mains d'extraterrestres hostiles, il ne serait que trop facile pour ces derniers d'identifier les points faibles potentiels et d'attaquer la Terre. Heureusement, l'invasion extraterrestre ne s'est pas concrétisée jusqu'à présent. Que pensez-vous de notre vidéo ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions dans les commentaires. A la prochaine !